Je suis pédiatre et immunologiste. Quand on est pédiatre et immunologiste, on est confronté au problème des maladies infectieuses. J'ai tenté de comprendre le problème des maladies infectieuses et je me suis consacré à l'étude du déterminisme génétique des maladies infectieuses, l'étude des gènes et des mutations de ces gènes qui font que certains enfants sont vulnérables ou résistants à telle ou telle infection. Les premières découvertes du laboratoire furent l'identification de mutations dans un récepteur d'une cytokine qui s'appelle l'interféron gamma. Nous avons démontré que les infections mycobactériennes ou les infections pneumococciques, également d'autres infections virales ou fongiques, surviennent plus particulièrement chez des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes qui ont des mutations dans certains gènes. J'ai fait beaucoup de rencontres importantes dans ma carrière scientifique. Celle que je voudrais mentionner, c'est Laurent Abel, avec qui en 2000, j'ai fondé le laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses. D'une part, le laboratoire comporte une branche expérimentale que je dirige et une branche mathématique que dirige Laurent Abel. Et d'autre part, le laboratoire est aussi organisé en deux branches géographiques, une première branche à l'hôpital Necker et une deuxième branche plus récente à l'Université Rockefeller à New York. Je partage mon temps entre New York et Paris. L'idée qu'une maladie infectieuse grave puisse être génétique était une idée qui, il y a 20 ans, n'avait pas beaucoup de sens. Le problème qui a été posé vers 1910-1915 découlait de l'observation que pour chaque microbe, seulement une minorité des enfants, des adolescents ou des adultes infectés développait une maladie grave. La question, c'est pourquoi ? Au cours des 20 dernières années, on a apporté une première solution à ce problème en montrant que pour bon nombre d'infections bactériennes, virales ou fongiques, la maladie infectieuse grave découlait à la fois de l'infection et d'une mutation qui rendait le patient vulnérable à ce microbe particulier. Les implications de ces travaux peuvent s'organiser en deux groupes. Il y a des implications médicales. Comprendre le déterminisme génétique des maladies infectieuses permet de proposer aux familles un diagnostic moléculaire, un conseil génétique. Et ça permet également de leur proposer des mesures préventives, voire thérapeutiques. Le deuxième jeu d'implication est davantage biologique. Il résulte du fait que l'identification des mutations qui rendent certains enfants ou certains adolescents vulnérables à tel ou tel microbe nous permet de définir la fonction des gènes qui sont mutés, fonction non seulement chez l'homme, mais plus généralement dans un écosystème naturel, puisque les infections chez l'homme sont dans la quasi-totalité des infections naturelles et non pas des infections expérimentales. Sous-titrage Société Radio-Canada